... Aprilia profite du salon de Cologne pour dévoiler deux nouveautés, une évolution de l'Aprilia RSV4 et cette nouvelle Dorsoduro 1200. C'est la suite logique de la Dorsoduro 750 qui est sortie en 2008. Mais l'arrivée de cette Dorsoduro 1200 marque surtout la présence d'un nouveau moteur. Aprilia est habitué au moteur bicylindre en V, mais souvent la marque a utilisé un bicylindre en V ouvert à 60 degrés et là, sur la Dorsoduro 1200, ce bicylindre est ouvert à 90 degrés. Ultra moderne, le nouveau V2 d'Aprilia est refroidi par eau, dispose d'une injection électronique très moderne qui fonctionne avec un accélérateur électronique, le Ride by Wire, en version libre, il va développer 130 chevaux à 8700 tours minute et 11,7 mètre kilo à 7200 tours minute. Comme sur une Shiver 750 par exemple, la nouvelle Aprilia Dorsoduro 1200 va disposer de trois modes de cartographie moteur, sport, touring ou pluie. On imagine également que ce tout nouveau moteur conçu par Aprilia va certainement équiper d'autres modèles à l'avenir. Au niveau de la partie cycle, la Dorsoduro 1200 présente une architecture proche de ce que l'on trouve sur la Dorsoduro 750, avec un cadre treillé en acier, un bras aussi en aluminium et des suspensions de chez Zax. La Dorsoduro 1200 pourra être équipée de l'ABS, mais celui-ci sera déconnectable, notamment à l'arrière, pour favoriser une conduite super motard. Cette nouvelle moto s'inscrit bel et bien sur le créneau des maxis super motards, mais Aprilia a voulu en faire une moto un peu plus polyvalente. Et c'est à l'image de son tête de fourche. On remarque qu'il a été travaillé et qu'il soigne assez l'aérodynamique, sans doute pour apporter un peu de protection. Sur le forum Motostation, vous êtes nombreux à critiquer la contenance des réservoirs des motos modernes. Alors sur l'Aprilia Dorsoduro 1200, la contenance du réservoir s'élève à 15 litres. Est-ce que ce sera suffisant pour assurer des longues étapes ? Nous le vérifierons bien sûr lors d'un prochain essai. On connaît déjà les prix et dispo de la nouvelle Aprilia Dorsoduro. Elle sera vendue 11 690 euros fin octobre en version standard, et 12 890 euros toujours pour fin octobre en version ABS et avec l'antipatinage. Cette grille tarifaire s'inscrit bien dans la nouvelle politique de prix d'Aprilia. La moto est très technologique, très bien assemblée, semble très bien finie. Et malgré tout, les prix sont très bien placés. Ce sera sans doute un argument de taille pour cet Aprilia Dorsoduro 1200, face à une concurrence parfois plus chère et moins technologique. La concurrence incarnée par la Ducati Hypermotard 1100 EVO ou la KTM 990 SMR. Sous-titrage Société Radio-Canada